Nous sommes le 20 février 2024 et l'émission Maurice, c'est la nuit se déroule à Paris. Son présent ce soir-là, Kader de Troyes, Guillaume de Nantes et André de Châtenay-Malabry pour tenter de faire une analyse minutieuse de notre pays. Identité française à l'étranger, place de la France dans l'Europe et refus de la constitution européenne, défense militaire, accueil et prise en charge des migrants, désintérêt et méconnaissance des Français pour leur propre pays, réindustrialisation, responsabilité des acteurs politiques et comportement du citoyen. Une émission pour tous ceux qui s'intéressent, au moins un peu, à la France. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. 3 milliards pour les Ukrainiens. Avant, j'étais seul. Ma vie était un enfer. Et je l'ai rencontrée. Elle a tout changé. Ses belles courbes d'audience. Je m'introduis dans son chat. Je reste bouche bée devant son culot. Une pression de l'index. Ah, c'est parti. Je balance tout ce que peuvent me donner mes deux grosses enceintes. J'écoute son programme musical. Maurice Radiolibre. Fabule. Et à 21h, je me repose. À moi de recevoir la giclée du soir. Dans Maurice, c'est la nuit. C'est chouette la vie. Et ouais, on est bien là. Allez, avec nous, Kader, il a 48 et il est à 3. Ouais. Guillaume à 45 et est à Nantes. Pardon ? Il s'est fait arracher la main à André à 37 et t'as malabris. C'est à toi la main, André. C'est à toi la main, André. Ouais. Vas-y André, c'est à toi. Parle bien dans ton micro. Ah oui, il va la démarrer. Là, t'as coupé ton micro, là. Vas-y. C'est sûrement mieux comme ça. Ouais, ça marche pas. Alors, bah écoute, admettons donc qu'on vide les caisses pour pas perdre la face. Y'a plus d'argent. La Russie récupère l'Ukraine. Qu'est-ce qui reste ici ? Ça fait grand-chose. On a les familles, on a les copains. Ça fait scier de partir. Pourtant, y'a plus grand-chose à faire. Non, mais nous, on n'est pas en Ukraine, on est en France, y'en a rien à foutre. Tu parles du principe que les caisses sont vides, parce qu'on a tout dépensé, parce qu'on voulait pas perdre la face. J'ai essayé de récapituler un peu. D'accord, mais ça fait longtemps. Ça sous-entend qu'on va vider les caisses pour eux. Ça fait longtemps que les caisses sont vides, André. Ouais, ben raison de plus pour s'en inquiéter. Si on continue à donner des milliards et que les caisses sont déjà vides, ben qu'est-ce qui va se retrouver en slip, quoi. La mairie de Paris a augmenté de presque 60% les impôts locaux. Je peux te dire, ça fait mal aux couilles. Tu sais ce qu'on vient de voir ? En fait, la mairie de Paris finance du karaté à Madagascar. J'ai un collègue de Madagascar ce matin. Donc voilà, nous, voilà ce qu'on fait. C'est la France. On donne 330 millions d'euros chaque année à la Chine pour l'aider à se développer. Et ils se donnent à 8 heures. Chaque année, on donne ça. Aux Chinois, mais ils ont pas l'air d'avoir besoin de notre argent. J'avais pas l'impression non plus. J'avais pas l'impression, mais c'est sans doute parce qu'on n'est pas bien renseignés. Parce que... Les Chinois, par contre, ils sont renseignés. Ben ouais. Donc nous, on verse... On verse chaque année, on verse de l'argent pour aider au développement de la Chine. Ben ouais. C'est pas possible à ce point-là. Ça peut pas être de l'incompétence, en fait, à ce niveau-là. C'est de la soumission. À qui ? Aux Chinois ? Non, c'est une politique diplomatique. C'est comme ça, c'est... Moi, j'ai une question pour entrer dans le pays. Et que quand on va récupérer les... Non, mais ça fait longtemps que ça dure qu'on ait de la Chine. Non, mais ça fait longtemps, surtout que ça n'existe plus. C'est-à-dire que les mecs, tu viens, tu poses des thunes, ils vont pas te dire, ah, au fait, je vais pas te faire croquer plus tard, non. C'est fini ce temps-là où... Oui, vous comprenez, on vous a donné 5 millions il y a 10 ans, vous vous a rappelé, on va n'avoir touché ce marché à l'un, non, non. Non, parce que Dieu, c'est... Désolé. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on fait la politique de mettre le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on laisse un petit truc en se disant, on va revenir plus tard, alors, forcément, ils vont être gênés avec nous, ils vont nous rendre la monnaie de notre pièce. Oui, c'est le politique. Alors, non, je me suis trompé, j'ai exagéré un peu sur le chiffre, c'est l'énervement, ça. La France, donc, en 2020, notre pays a versé la coquette somme de 140 millions d'euros à la Chine au titre de l'aide publique au développement. Ce chiffre, certes modeste au regard du montant global de l'assistance française aux pays en voie de développement, 3,9 milliards d'euros en 2021, 4,9 milliards d'euros en 2022, place néanmoins le géant asiatique au neuvième rang du classement des principaux bénéficiaires des subsides tricolores. Parce que nous, on aide tout le monde. On a 3 000... On a... 3 000... 3 000... 3 000... 3 100 milliards de dettes, mais on aide tout le monde. On aide... On a sort des poches, quoi. Ah, on en donne à tout le monde. On en donne au Sénégal. Mais on prend des parts, quand même, rassurez-moi. On prend des parts chez eux, monsieur. On prend des parts de quoi ? T'as bien vu, les Chinois ? T'as vu, quand tu veux aller chez eux pour monter ton entreprise d'espadrille, ils te disent, ah, super, venez. Mais par contre, l'entreprise, c'est avec le collègue... Je vais vous montrer comment il s'appelle. C'est avec lui que vous allez faire les espadrilles. Les mecs, ils te laissent pas faire. Te laissent pas faire. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup Madagascar, où j'ai vécu un certain temps. À Madagascar, les Malgaches, par exemple, c'est que ceux qui arrivent à sortir de là-bas peuvent débarquer chez nous et acheter des malabris, des appartements, des trucs, etc. Mais nous, par contre, là-bas, on peut pas. Ah bon ? Parce que si tu veux acheter de la terre, il n'y a que des baux amphithéotiques. C'est-à-dire que la terre reste à Madagascar. Elle n'est pas à toi. Donc tu peux... Ça veut dire que toi, en tant qu'étranger, tu peux pas faire valoir ton droit d'avoir une terre. Tu n'as pas de droit d'avoir une terre. Tu peux... Donc tu as un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'il te permet pendant 70 ans de vivre sur ta baraque, dans ta baraque. Mais par contre, au bout de 70 ans, ta maison, elle revient à la personne qui t'a prêté la terre, en gros. Si t'as fait, je sais pas quoi, une piscine, une baraque somptueuse, tout ça, ça revient aux autres. Et si jamais... C'est dû au fait que t'as pas... Si jamais toi, si jamais toi, tu achètes un terrain, que tu fais construire une baraque, et puis qu'au bout d'un moment, t'en as marre, et que tu viens vers moi en me disant, bon, écoute, je veux bien te la revendre. Si moi, je l'achète et qu'il reste 50 ans, moi, c'est 50 ans. Je repars pas à zéro, le compteur, il repart pas à zéro. S'il reste 5 ans, voilà, au bout de 5 ans, on me dit, bon, allez, faut ramasser tes chaussettes, faut que tu bouges, parce que là, on va tout récupérer. Et voilà. C'est parce que là, t'es considéré comme un étranger, en fait, c'est ça ? Tu n'es pas considéré comme un étranger, tu es un étranger. Ouais. Mais je veux dire, si demain, t'avais... Enfin, si toi, ou pas forcément toi, mais t'étais un malgache, une nationalité malgache avec les papiers, ça serait différent. Ah bah oui, si t'es malgache, c'est chez toi, c'est à toi. Ouais. Donc, ils sont protectionnistes. Oui. Et si les malgaches, bon, ils font ça beaucoup, se marient avec une française et font un enfant, l'enfant devient français. Par contre, toi, si tu vas faire un gosse là-bas, tu... Je l'en tue. Ouais, ton gosse, toi, tu ne peux pas être malgache. Ah ouais. Tu ne le seras jamais. Et si tu viens... C'est intéressant d'un collègue malgache, en fait. Et si tu fais un gosse, toi, là-bas, ton gosse, il est malgache. Il n'est pas... Il reste là-bas, quand. C'est pas ta possibilité. Ouais, ça... Parce qu'en fait, c'est ce que font la plupart des pays. La grande partie des pays. C'est pas une démocratie ou une république militaire, malgache ? Non, c'est pas militaire, non. OK. Non, c'est bananier, je crois. Pardon, excuse-moi. Pardon, c'est souvent. C'est une blague, bien sûr. Non, non, c'est le président Hans Raswell, qui a été réélu. Lui, pendant que nous, les Français, on finance plein de choses, etc. On sait, tous les jours, la télé, t'as la radio, t'as la petite fille qu'il faut aider, tout ça. Lui, il fait un téléphérique. Au lieu de donner à bouffer aux gens, il fait un téléphérique. En ce moment, les mecs, ils ont chez eux, ils ont tous un mètre d'eau. Il y a des pluies, c'est l'été pourtant. Il y a des pluies torrentielles énormes qui font monter l'eau. Donc, les gens sont en train de perdre tout ce qu'ils ont. Et le président, lui, il a aménagé une plage, plutôt, que de s'occuper de l'évacuation de l'eau. Ah oui. Voilà, c'est l'Afrique, quoi. Enfin bon. Oui, André, donc. Vas-y, pardon, je t'ai coupé dans ton... Non, 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 non. Non, non, je me demande quel plan B il faut faire, quoi. Parce que, en fait, j'ai pas envie de partir de la France. La France, c'est mon pays. Il y a bien d'autres personnes dans l'histoire qui ont été à notre place, j'imagine, quand le pays se retrouve dans la mer, de vouloir se barrer pour avoir une vie meilleure. Mais c'est difficile de laisser famille sur place et faire sa vieilleur. Et puis même, il y a toujours le mal du pays, quoi. Je sais pas si tu... Pour les personnes qui sont parties longtemps de la France, ils ont senti ça, ce côté le mal du pays, de se dire l'attachement à la France. Moi, je suis parti dix ans de France. Je suis allé vivre ailleurs. Et je vis encore un peu à l'étranger. En fait, la France ne te manque pas du tout quand c'est à l'étranger. Ah ouais, mais ça dépend où tu pars, Maurice. Je suis désolé. Non, enfin, en tout cas, enfin, moi, je pense, et les expatriés qui écoutent cette émission conviendront, en fait, la France ne te manque pas. Il n'y a pas de raison. Parce que tu pars avec toi, avec ta vie, la personne que tu es. Donc tu te construis ta vie à toi à l'étranger. Alors c'est pas une incitation à aller vivre ailleurs. Non, 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 j'entends bien. Mais tu sais, t'as quand même... Comment ? Oui, tu pars pas en Ukraine. T'es parti où, Maurice, pendant dix ans ? Si c'est pas indiscret ? Ceux qui connaissent l'émission, ça vaut que je suis parti. La Degascar ou l'USA, j'imagine. Bah oui. Mais non, tu vois, même Miami. Tu sais quand... J'ai vécu deux mois à Miami, je peux te dire que la France m'a manqué. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vivre deux mois, c'est comme des grandes vacances. T'installer dans un pays, vivre et payer des impôts, avoir des choses, des activités, etc. Ça fait que la France, la France ne te manque pas. Tu t'intéresses, tu écoutes ce qui se passe. Mais tu es moins... T'es moins le nez dans le guidon quand t'entends un imbécile te dire que sous la tour Eiffel, c'est normal qu'il y ait des vendeurs illégaux. Bon, quand t'es à Paris, t'as envie de chercher le mec pour qu'il te... Enfin, t'as envie de le trouver. Quand t'es à l'étranger, tu le prends un peu avec légèreté et puis tu passes à autre chose. Et puis t'es un peu moins aussi le nez dans le guidon, dans le pays dans lequel tu es puisque c'est pas ton pays. Tu vois ? Oui. Donc t'as une espèce de distance qui est pas mal. Sans indiscrétion, t'avais de la famille en France ? Moi, j'ai mes potes et de la famille en France, bien sûr. Et le fait de couper ça, enfin, de ne plus vivre avec eux, du coup, parce que tu choisis de partir à l'étranger pour tes raisons, mais dans le cas où, par exemple, je chercherais une meilleure qualité de vie, le fait de te couper de ça... Ça te coupe pas de ça. Tes amis, tes trucs, ils viennent te voir, tu les vois un peu comme maintenant. Toi, tes potes, tu les vois pas tous les matins. Les gens de ta famille, tu les croises pas tous les matins. Non, c'est vrai. Tu les vois à Noël, tu les vois quand tu vas les voir, parce que c'est un moment, ben, tu fais pareil. Tu prends ton avion, tu vas voir ta famille ou ta famille prend un avion, un bateau, un je sais pas quoi, et vient te voir, pareil, tu passes des moments très intéressants, puis après, chacun repart à sa vie. Donc, ça, tu ne meurs pas quand tu pars à l'étranger, t'es pas mort. Non, non, j'entends, mais je me dis, t'es pas là, quoi. S'il se passe quelque chose, t'es pas là. Tu vas prendre l'avion, te faire les 10 heures d'avion pour retourner en France. Oui. Tu ne peux pas être là sur l'instant T, tu vois. Ouais, enfin bon, tu laisses pas des gens, des mineurs en France. tu laisses des gens qui sont entourés. Enfin, je ne sais pas quoi, tes parents. Bon, ben, voilà, quand il se passe un truc, tu prends un avion et tu vas les voir. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Voilà, tu pars. Il faut à peu près autant de temps pour faire New York-Paris que pour faire Bordeaux-Perpignan. Tu vois ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, Bordeaux-Perpignan, il faut au moins 15 heures pour faire le trajet. New York-Paris, il faut 6 heures. Quoi ? Bordeaux-Perpignan en 15 heures, mais tu y vas en vélo, c'est pas possible. Ben, enfin, si, c'est loin. Par la route, tu t'arrêtes, tu bois un coup, tu manges un morceau, etc., tu ne fais pas la route en 3 heures. Tu la fais en plus de 6 heures. Ah ouais, ok. Tu la fais en plus de 6 heures, donc bon, c'est sensiblement... Enfin, c'est sur une journée, à moins de partir t'installer dans le Pacifique, si t'es... si t'es pas très loin, bon, même à Madagascar, tu prends 10 heures de vol, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai un contexte familial un peu délicat, tu vois, c'est-à-dire que ma mère est seule, et du coup, j'essaie de rester un peu dans le coin, tu vois. Et bon, tu ne peux pas demander à une personne de 65 ans de partir avec toi pour être sûre qu'elle soit dans le coin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord, je comprends. En même temps, tu peux aussi te construire une vie à l'étranger, alors à l'étranger, ça peut être en Espagne, ça peut être en Hollande, en Belgique, en Suisse, et puis te dire, voilà, que tous les 15 jours, tu vas voir ta mère. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je parlais surtout de citer l'Europe, parce qu'au final, je ne crois pas qu'il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que la France, ici, dans l'Union Européenne. il y a des pays où tu risques moins le coup de couteau dans le métro, il y en a quand même beaucoup, autour de nous, il y a quand même, on est, je crois qu'on est le pays le plus dangereux d'Europe, quand même, en ce moment. Ah ouais, un autre record. Ensuite, les moments que tu vas passer avec ta mère, ils ne seront pas pareils. C'est-à-dire que, là, je ne sais pas où est ta maman, mais bon, quand tu vas la voir, bon, il y a des moments où tu vas la voir, tu n'as pas grand-chose à lui raconter, pas des tonnes de trucs à lui dire. Quand tu vas vivre à l'étranger, tu vas venir la voir, tu vas passer des vrais moments avec elle, tu vois, le rapport n'est pas le même, il est plus intense, en fait, avec les gens quand tu vis à l'étranger, que tu reviens les voir. Oui, et elle-même pourra venir te voir, à moins qu'elle ait un problème, mais voilà. Moi, j'avais une question pour André, sinon. Oui ? En fait, de ton intervention, j'ai surtout retenu que tu as peur qu'on se fasse envahir par les Russes, de ce que j'ai compris. Non, 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 je ne sais pas ce que c'est un peu le sujet, en fait. Non, mais sur le... Non, 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 j'ai peur qu'on se démunisse encore plus qu'on l'est aujourd'hui pour une guerre qui n'existe pas, en fait. Oui, je donne du fric à des gens que ça ne sert à rien, en fait. c'est ça. Voilà, parce qu'en conséquence, forcément, ça ne peut être que pire que ce que c'est maintenant, même si ça va être difficile. C'est-à-dire que si tu n'as plus d'argent, mais que tu commences à contracter des crédits pour financer des trucs qui ne te rapporteront rien, quand il va falloir payer, tu n'auras plus un rond. il y a un moment, si tu veux, ça va être... Par les conditions de vie, les conditions de vie qui se dégradent, oui, évidemment, oui. Déjà, il y a toute l'insécurité, tout ça, mais ça... Donc, il n'y a pas confiance qu'en nos dirigeants, en fait. Ah non ? Qui a confiance ? Non, moi, j'essaie juste de trouver un petit peu... Non, personne n'a confiance en nos dirigeants, je pense, ou alors, il faut être vraiment matrixé, je pense. Elle est là, la putain de BD numéro 2 est née et imprimée. Une vraie BD, réalisée. par Atomic, Benoît, Sam et El Chato, qui se sont amusés à illustrer ce merveilleux feuilleton radiophonique unique qu'est Maurice et la Nile. Maurice à Madagascar, Maurice à Nurent, Maurice à la plage... Non, je rigole. Mais les aventures de Maurice, oui, tu en verras plus d'une, ainsi que les dessins des héros croqués au fil des années. Fais-toi plaisir tout en soutenant ta radio préférée. Fonce dans la boutique. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Bonjour, je suis au CA depuis 990 jours. En fait, j'aurais dû être ténor, enfin du barreau. Donc oui, j'étais destiné à avoir une vie de star de l'opéra, mais ma mue, ce n'est pas vraiment passé comme prévu. C'est pas grave, j'ai donc sauté sur l'occasion de rejoindre le CAA. Bonjour les amis. parce que là, je peux laisser exploser ma joie et mon talent. Parce que oui, le CAA, on m'a pris comme je suis. Je suis tellement heureux de soutenir cette radio formidable. Au comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre, aussi, ils vont t'accéder tel que tu es. Mais à une condition, c'est ta radio préférée que tu vas faire rayonner. Bien. Nous sommes le 20 février et nous fêtons les Aimés et les Mayas. C'est un peu qui t'appel contre le nom de Mayas. 1927, naissance de l'acteur et réalisateur américano-bahaméen Sidney Poitier. En 1946, naissance de Richard Cochante J'ai attrapé un coup de soleil un coup d'amour un coup je t'aime. A Saigon. En 1967, naissance de Kurt Donald Cobain musicien et auteur-compositeur-interprète américain. En 1986, arrivée de Télé 5, première chaîne de télévision privée. Bonsoir à tous, la RTBF est très heureuse de vous accueillir sur TV 5, la télévision francophone par satellite. Je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes. Qui cessera d'émettre en avril 92. En 1990, c'est le mois le plus chaud enregistré depuis 1873. Il fait 18,5 degrés à l'ombre à Paris. En 2002, Valérie Giscard d'Estaing inaugure le parc à terme sur les volcans. Alors, il faut faire une sorte de parc scientifique, une espèce de parc de loisirs, mais enfin, de loisirs agréables, de visites sur le volcanisme. Vulcania, près de Clermont-Ferrand. Citation du jour de Jean-Paul Sartre, chaque homme doit inventer son chemin. Verseau, en vous concentrant sur vos forces et vos valeurs, vous maîtriserez davantage votre progression. Allez, encore un bon gros dodo avant de retourner au boulot. Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein, c'est ça ? Ok. Bon, alors on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice et hop là, et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur Maurice Radio Libre ? Très joli. Kader à 48, il est à 3. Oui, c'est exact. Guillaume à 45, il est à Nantes. Oui, présent. André 37, à Châtenay-Malabry. Toujours là. T'as-toi la main, André. Non, pour revenir sur la question qui m'a été posée, c'est juste de dire que je crois que personne ne fait confiance à notre dirigeant. Je connais personne. Je connais personne autour de moi ou même des gens que je rencontre qui... Il y a des gens qui ont voté pour eux ? Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Macron. J'en fais partie, moi. J'en fais partie des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Pardon ? Je dis, je fais partie de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, moi. Oui, mais je veux dire... Tu veux dire que tu ne crois pas, que tu ne crois plus en eux ? C'est sûr que, bon, on a compris qu'Emmanuel Macron, moi je pensais qu'il allait apporter un truc neuf des gens de moins de 40 ans. Il nous avait amené Bérou, quand même, au premier tour. C'est le bon. Bon, voilà. Oui, non, mais il a apporté des trucs teufs quand même. Tu cherches un pilote pour faire la course, tu as Bérou qui déboule avec son casque et sa combinaison. Bon, tu as compris que tu peux rentrer chez toi et il n'y aura pas de victoire. Je ne fais pas l'aise. Bon, pardon, excuse-moi, vas-y André, parce qu'on ne te coule pas non, mais en vrai, on pouvait imaginer que Macron puisse être un espoir. Bon, moi, je n'y ai pas cru, mais je peux comprendre qu'à un moment, on puisse se dire oui, il peut représenter quelque chose d'intéressant. Mais je veux dire, à l'heure actuelle, qui fait confiance à Emmanuel Macron aujourd'hui ? Qui ? C'est le principe du vote. En fait, la démocratie participative, c'est-à-dire que tu déposes un bulletin dans une urne, ça n'est pas un vote, c'est une élection. Tu transmets ton pouvoir à quelqu'un d'autre et tu fais confiance à cette personne. Sauf que... Tu dis qu'il a été élu pour un programme. Non, mais cette démocratie, non, mais la démocratie, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas donner un bulletin dans une urne à une personne qui va te représenter. La démocratie, c'est le référendum. Voilà. C'est cool. Je te raconte la démocratie. Ce n'est pas ça. On vote pour un programme, pour un projet de société. On ne vote pas. Ce n'est pas remettre un pouvoir. Ce n'est pas seulement ça. C'est remettre un pouvoir en échange d'une application d'un projet. Un référendum, ça, c'est un vote. Un référendum, ça répond à une question. Écoute, on en a fait un référendum il n'y a pas très longtemps à Paris. Tout le monde voulait je ne sais pas quoi qu'on fasse des référendums. On a demandé aux gens s'ils voulaient je ne sais pas quoi les grosses bagnoles la duchesse SUV. SUV, ça ne veut rien dire. C'est les voitures de plus d'une tonne. C'est pas un référendum, ça. Si les gens voulaient qu'on fasse une législation particulière pour les voitures de plus d'une tonne huit. Finalement, la duchesse de Paris que je n'ai pas ma personne préférée a fait action. Et il y a eu 100 000 personnes. Il y a 2 millions d'habitants dans Paris. Il y a eu 100 000 personnes qui se sont déplacées pour donner leur avis. Donc voilà, il faut arrêter avec ça. C'est pas un référendum, ça. Ah oui. Bon. Ok, c'est pas un référendum. On sent des votants un truc de gauchiste. C'est pas un truc missionnaire. Non, c'était un référendum. C'était une question au peuple, aux gens qui habitent dans Paris. À des élus. Pour qu'ils puissent se prononcer sur un sujet. Et en fait, les gens ne se sont pas déplacés comme pour les élections. Les gens ne se déplacent pas. Parce qu'ils ne se croient plus, en fait, je pense. Et ça, ça rejoint un sconyon. Ouais, il faut arrêter avec ce discours. Ça ne veut rien dire. Les gens regardent la télé et vont sur TikTok parce que ça les fait chier de se déplacer pour aller voter. Ça les emmerde parce qu'ils pensent que c'est plus intéressant de courir quand il y a la sortie du nouvel iPhone. Là, tout le monde y va en courant. Et quand il y a, je ne sais pas quoi, Roger, les bons tuyaux qui répondent à toutes les questions à la télé, tout le monde est là avec les yeux écarquillés. Et quand il faut prendre des décisions, participer à prendre ces décisions, les gens n'y vont pas parce qu'ils ont la flemme. Ce n'est pas du tout pour exprimer rien du tout, c'est parce qu'ils ont la flemme. Et c'est les gens qui ne se sont pas déplacés pour les dernières élections et celles et ceux qui ne se sont pas déplacés non plus pour répondre à ces questions, ce sont des gens qui ont la flemme. C'est tout. Ça s'arrête là. Il y a des gens qui sont déçus, Maurice aussi. Il y a plein de gens qui y croyaient et qui à un moment disent bon, ça fait 20 ans que je vote. Quoi que je vote, finalement, on ne fait jamais ce qu'on dit. Il y a un moment, on ne veut plus être pris pour des cons. On les laisse faire leurs trucs. De toute façon, on a essayé, on ne peut rien faire. Donc, allez-y les gars, éclatez-vous. Alors, c'est défaitiste, je ne dis pas. et je ne pense pas qu'il fallait penser comme ça. Oui, mais je ne crois pas trop à ce discours, moi, des gens déçus, je ne sais pas quoi, parce que pour être déçu, il faut un moment que tu fasses. Si tu regardes même pour Emmanuel Macron, on est très peu nombreux à s'être déplacés. Dans notre pays, il y a, je ne sais pas combien, plus de 50 millions de votants. Il n'y a pas eu 50 millions de votants, il y en a eu très peu. 50 millions ? Oui, 50. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il y a eu 50%. Je pense. Et c'est vrai pour toutes les élections. Ben oui. Ouais. Ouais, mais alors... Moi, j'ai une question un peu pour Maurice, vite fait. Le dernier référendum, c'était contre l'Union européenne. Moi, j'ai voté. On a... La France a voté non. Mais après, avec M. Sarkozy, il l'a intégré dans son programme et il nous a réintégrés dedans. Mais ça, c'est vraiment des crétins. C'est le moment où on s'aperçoit que les gens avec lesquels on vit dans ce pays sont des imbéciles, en fait. Parce que le référendum sur l'Europe, c'était de savoir si on voulait qu'il y ait une constitution, c'est-à-dire une organisation de l'Europe. C'était ça, la question. Est-ce qu'on veut organiser l'Europe ? Il y a plein de gens qui étaient très contents de dire non, non, moi, je ne veux pas, etc. Et donc finalement, on fait quoi ? On ne fait rien, on ne s'organise pas et comme de toute façon, il faut prendre des décisions européennes, elles sont prises. Elles sont quand même prises. Là, aujourd'hui, on n'a pas voulu de constitution européenne puisque c'était ça, la question. C'était est-ce que vous voulez qu'il y ait une constitution européenne, c'est-à-dire un truc qui organise vraiment l'Europe ? Ah oui, on était très contents de dire comme d'habitude parce que les gens ne comprennent rien du tout, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils étaient très contents de dire on ne s'organise pas. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a l'Ukraine. Maintenant, il y a l'Ukraine. Alors, chacun y va de son petit Chekos, etc. pour aller donner un, deux, trois avions, quatre machins. Il y a ceux qui ne veulent pas, etc. Parce que, grâce aux gens qui sont très contents, l'Europe n'est pas organisée. Voilà. Et si demain, il y a un conflit armé, on sera très contents. Les gens là qui sont hyper, oui, alors moi, je n'ai pas voté, je ne sais pas quoi. Les gens seront très contents parce que ça sera le bordel comme ça l'est déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que, s'il se passe un truc, on n'est pas organisé. Mais pour toi, est-ce que tu comprends ce que je dis ? Est-ce que tu comprends ? Est-ce que je sais que tu as du mal ? Mais est-ce que tu comprends ce que je viens de dire là ? Ou pas ? Non, mais comment tu peux m'expliquer que Sarkozy a réintégré la volonté de cette constitution ? Il y avait des endroits où on était obligé. Et on est, grâce à des gens comme toi, on n'est pas organisé. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On donne 3 milliards à l'Ukraine, 2 milliards ici, l'Europe. L'Europe, c'est encore nous. L'Europe verse du fric à l'Ukraine. Ce qu'a fait Sarkozy ne répondait pas au référendum qui a dit non. Si, il a fait, il a absolument répondu à accepter la réponse, sous le nom des Français. Mais de toute façon, comme on fait partie de l'Europe, il y a des décisions qu'il fallait qu'on prenne. Donc là, oui, on était intégrés. Ben oui. Puisque c'est très bien, tu viens à l'anniversaire, tu ne veux pas qu'on te comptabilise au milieu des invités. Mais il y a un moment, on dit, voilà, on va faire la chasse aux œufs. Comme tu es là, tu es obligé de faire partie d'une équipe. Alors, on n'est pas organisé. Toi, tu es un mec qui n'existe pas, mais tu es quand même dans l'équipe. C'est ça qu'on a fait. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Allez André, vas-y. Je ne suis pas d'accord avec toi, Maurice. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un sous-jacent. C'est-à-dire, oui, je pense que les gens n'ont pas compris la formation européenne, comment elle a été prévue et pour quelles raisons on proposait ce vote-là. Mais je pense que le vote sur la constitution européenne, le nom qui l'a emporté, c'était plus sur l'aspect de la souveraineté, je pense. C'est-à-dire que est-ce que tu es d'accord pour déléguer la souveraineté de la France à une institution européenne ? À certains moments, oui, pour nous défendre. Parce que je pense qu'on est une bande de cons et tout seul avec notre bateau, là, t'as vu ? S'il se passe un truc, toi, nous, les Français, je ne sais pas quoi, on va tout casser. On a 15 000 mecs qui peuvent descendre avec des mitraillettes et on a un porte-avions, un seul. On va se défendre, nous, avec ça ? On va se défendre contre qui ? Contre les outils ? C'est ça ? Non, mais tu vois bien, même avec l'Union européenne, ça ne marche pas. même avec... Si on avait organisé l'Europe, si on avait fait cette constitution, on aurait une armée européenne, une organisation en commandement. Là, si jamais il se passe un truc, on est nous, en plus de ça, nous les Français, on a tellement fait les malins, etc., qu'on n'a plus rien et qu'on sera comme des cons. On n'a même pas, on ne nous a même jamais dit peut-être qu'il faudrait qu'on ait des abris, des trucs. Tout le monde a fait des piscines, tout le monde a fait un trou dans le jardin pour mettre une piscine en plastique qui permet de faire même pas deux brasses. Les mecs sont tout contents, ils ont 30 000 mètres cubes d'eau derrière chez eux, dans leur petit jardin de 1000 mètres carrés. Ils ont fait un truc qui fait 1,50 mètre de profondeur, donc l'eau leur arrive au-dessus des couilles. Et si jamais il se passe un truc, on n'a pas dit aux gens de chez nous, au moins, bon, ça serait bien d'avoir un abri, une connerie, un machin, ou s'enfermer. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Si demain, les outils, ils tournent leur bazar, ils envoient chez nous comment ils s'appellent, la King Jong-un, le mec, il continue à tirer, toutes les semaines, il tire des trucs. Le jour où il va tirer vers chez nous et que ça va tomber chez nous, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On est comme des cons. On a 280 têtes nucléaires, quand même, on n'est pas non plus... On a 280 têtes nucléaires et lui, il en a combien ? C'est ça le problème, c'est que nous, on ne sait pas combien il en a, lui. Ce qu'on sait, c'est que nous, on ne tire rien vers lui et que lui tire vers chez nous. C'est ça qu'on sait. Alors, c'est très bien. C'est ce qu'on a passé notre vie à dire, André. À dire, oui, on a 280 têtes nucléaires, on a la bombe, on a machin, etc. Regarde, l'Ukraine, c'est à côté de chez nous. C'est à côté de chez nous. On n'arrive rien à faire. Rien du tout. Rien. On n'arrive pas à dire stop. Bon, même quand t'as des mecs habillés en survêtements, en noir, qui viennent sous la tour Eiffel, on n'arrive pas à les empêcher. Il y a des mecs qui vendent des faux billets autour du Louvre. On est tout contents de dire que c'est le truc le plus visité du monde, mais on n'arrive pas à dire aux mecs, non, non, on ne vendait pas de faux billets ici. Il y a une seule entrée. On ne peut pas dire. Alors, imagine nos 180 têtes nucléaires, je ne sais pas quoi, pour tirer. On a les 180 mecs pour aller près des sites. Elles fonctionnent. Les têtes nucléaires, elles marchent. Il y a quelqu'un qui a été vérifié pour voir si ça tourne. Bon, tu vois, il faut quand même raison garder. Regardez là où on en est. C'est heureusement qu'il y a les autres mecs d'Europe avec nous. Parce que nous, on va pouvoir faire les malins et tout ça. Mais t'as vu, dans le monde, on ne nous écoute plus quand notre président... Non, mais c'est aussi dans ce qu'on suit les Américains. Je peux poser une question. Mais il ne faut pas compter sur les Américains. Les Américains, aujourd'hui, n'en ont rien à branler. On n'est plus en 39-45, les amis, là. On est en 2024. Le peuple américain ne sait pas où se trouve la France. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne vont pas venir faire rien du tout pour nous. Rien du tout. Non, mais nous, on fait ce qu'ils nous disent, quand même. On peut le dire, ça. Oui, puisqu'on a décidé de les copier, d'essayer de faire l'Amérique chez nous. Alors, on ne sait pas faire l'Amérique. Ce que Sarkozy a fait dans son mandat, pour toi, ce n'est pas l'équivalent du référendum qui a été demandé dans la Constitution. Moi, j'ai bien aimé... Toi, ce n'est pas l'équivalent, c'est ça ? Non, ce n'est pas l'équivalent puisqu'on n'a pas organisé l'Europe. Moi, j'ai bien aimé Sarkozy, président. Non, je n'ai pas aimé Sarkozy. Après, j'avais voté... Je n'ai pas aimé. J'avais voté pour lui. Bon, l'après, Sarkozy numéro 2, je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas le seul mandat, c'est Hollande. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est très bien qu'on se dise ça, mais imagine, si on était... Tu as vu les Anglais, la merde dans laquelle ils sont ? Heureusement pour eux, on est gentils. On a conservé la frontière, la frontière anglaise, on l'a conservée chez nous. Elle n'est pas chez eux parce que si elle était chez eux, ce serait... Je ne sais pas comment ils feraient. Ils sont dans une merde. Leur dette a explosé. Tu vois, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, les Anglais. Ils sont tout seuls dans leur slip. C'est-à-dire l'argument... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui, les Anglais, quand nous, en Europe, on fait passer des tests à je ne sais pas quoi, à la crème caramel du Venezuela qui veut pénétrer notre marché, il y a des mecs pour faire des tests, eux, ils ne peuvent plus participer au vote. Ils sont obligés d'accepter chez eux les produits qui sont testés par l'Europe, mais ils ne votent plus ce qu'il y a dedans parce qu'ils ne sont plus dans l'Europe, donc ils ne sont plus dans les réunions. C'est génial, leur situation. Formidable. D'accord. Donc... On va redinquer, en fait, avec le Brexit. Heureusement. Mais bien entendu, ils ont bien les boules. Ils sont comme des cons, les Anglais, maintenant. Ils sont comme des cons. Ils sont obligés de pleurer, de nous demander si on veut bien ci, si on veut bien là. Dans la réalité, ils sont encore un peu européens, ils sont obligés de pleurer et ils sont dans une mer de noirs. Une mer de noirs. Nous, si on était tout seul, ça serait pire que les Anglais. Vous avez vu l'état de notre pays. Là, nous, on est avec les autres. On est avec les autres. Si on était sans les autres, mon Dieu, mais les Qataris seraient partis avec la tour Eiffel, ils l'auraient mise dans leur désert et ils auraient fait un centre commercial autour. C'est les maîtres du monde. Non, mais après, la France, avant d'être dans l'Union Européenne, elle avait une vie à part. Alors oui, tu me diras, ce n'était pas la même période. Mais quand j'étais petit, André, quand j'étais petit, il y avait des carcasses de bagnoles sur le bord des routes. Les gens jetaient tout ce qu'ils avaient par les fenêtres. Il y avait, je ne sais pas combien, 15, 20 000 morts par an sur les routes et il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de bagnoles. Tu n'imagines pas la France des années 70 ou 80 ? Mais c'est... Tu vois, le Burkina Faso, c'est l'Amérique à côté. Quoi ? Putain, je vis en plein fantasme. Voilà. Mais oui, la France, les années 70, 80, tu avais encore des villages et en France, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le tout à l'égout. Les mecs, quand ils faisaient caca, ça allait dans un bac à purin qui était au pied de chez eux. C'était comme ça dans les années 70. Il n'y avait pas... Tout le monde n'avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le tout à l'égout, il n'y avait pas tout ça. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Notre France, elle a évolué et elle a bénéficié de façon vraiment notable des subsides de l'Europe. Aujourd'hui, on en a moins besoin, donc on est énervé parce que c'est d'autres mecs qui prennent le fric et qui sont... Voilà. Eux, ils sont moins intéressés par leur pays souvent, donc ils prennent le fric pour acheter des châteaux chez nous. Mais... Même le contrôle de l'immigration, tu vois, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'immigration. Bien sûr que si. C'est nous qui sommes... C'est nous qui pouvons choisir. Les gens pour venir chez nous, t'es déjà... Moi, j'ai vécu à l'étranger, les étrangers qui veulent venir chez nous, normalement, ils passent par nos consulats, qui sont... On a tout un système consulaire qui existe partout dans le monde. Ils passent par nos consulats, ils déposent... Il y a des queues immenses, ils déposent des demandes, etc. La seule chose, c'est que nous, on a des gens dans notre pays qui disent, qui font venir, qui acceptent qu'il y ait des gens qui n'ont rien à branler de nos lois, qui débarquent chez nous par le TGV. C'est des gens de chez nous qui acceptent ça. Ce sont des gens de chez nous qui disent, oui, oui, il faut comprendre et tous les villages de tente que tu as, toi, tu habites à Châtenay-Malabri, donc tu vois bien de quoi je parle. Tous les villages de tente qui sont là, c'est quoi ? Ce sont, pour la plupart, des gens qui ne sont pas intéressés par notre organisation, qui n'en ont rien à branler de nos lois, qui ont décidé de venir s'installer chez nous et qui se sont installés chez nous parce qu'il y a des gens qui leur ont dit, venez, venez, ne vous inquiétez pas, on va trouver, etc. Et puis, une fois que les mecs les ont laissés rentrer, ils les ont abandonnés, donc qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Donc, finalement, notre accueil des gens, c'est les mettre sous l'attente à crever. C'est ça qu'on leur propose. Les mecs, ils sont... C'est ça notre... Mais bien entendu... C'est la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, tu penses ? Mais non ! Mais non ! Le pays des droits de l'homme, c'est la France, en plus. Le pays des droits de l'homme... Tu vois, quand tu te balades dans Paris, quand tu passes sur le périph, t'as vu toutes les baraques qui sont faites avec des toiles ? C'est ça, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est de prendre des gens, de leur faire croire qu'ils vont être bien chez nous, de les faire rentrer, de leur dire, bon, si t'es malade, on va te soigner pour pas que tu meurs et après, tu vas aller dormir dans le bois de Vincennes. C'est ça qu'on leur dit. C'est ça, c'est pas la Cour européenne, c'est nous qui faisons ça. C'est nous qui acceptons. De temps en temps, on a une petite crise, voilà, on se dit, bon, quand même, les mecs, il faut qu'ils partent. Donc voilà, sur les... 410 000 personnes qui ont une obligation de quitter notre territoire, on arrive à en faire partir 10 000. Voilà. 10 000, on dit, bon, allez les gars, il faut rentrer chez vous quand même. Et les autres, ils sont là. Est-ce que l'abolition des frontières entre les Etats européens, c'est pas un problème ? Mais c'est pas une question de passer dans notre pays. Le problème, c'est pas une question de passer dans notre pays, c'est de faire croire aux gens qu'on a de la place et qu'on va pouvoir s'occuper d'eux. Et on voit très bien, on n'a pas besoin, toi, t'es à Nantes, bon, t'as pas besoin que je t'explique que les mecs, tu vois bien qu'on s'en occupe pas, ils sont sous la tente. Je sais pas où, devant la mairie de Nantes, devant le commissariat, à Châtenay-Malabry, à Paris, partout, ils sont là. Pourquoi ? Mais parce que, parce que, au lieu de leur dire, bon, écoutez les mecs, vous pouvez pas rester là, barrez-vous, il faut partir, on leur dit si si vous pouvez et on accepte, on accepte de faire vivre des gens sous des, dans des ordures au coin de la rue et sur le bord des périphériques de France. Mais c'est nous qui acceptons. Logiquement, on devrait dire non. Regarde là. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Ben c'est que ceux qui ouvrent la porte ne sont pas ceux qui s'occupent des gens. Alors effectivement, t'es à la porte de l'anniversaire, t'as des mecs qui sonnent, tu te dis ah les pauvres quand même, ils vont pas rester dehors, faut qu'ils fassent la fête avec nous, tu les fais rentrer, tu restes à la porte, les mecs ils rentrent, personne leur donne à boire, ils sont comme des cons, ils ont soif. C'est ça qui se passe. Ceux qui font rentrer les gens dans notre pays, ceux qui font, même ceux qui font, qui distribuent parfois des repas, va au ce soir, là maintenant tout de suite, Gare de Lyon, sur la place où s'étaient installés des gens qui, parce qu'on a fait plein d'immeubles HLM, des machins, des trucs là, je sais plus comment elle s'appelait à Henri, pas Barbus, mais un truc comme ça, bon, on a mis des mecs là, ils passent leur nuit à gueuler, à crier, à faire du bruit, plus personne ne peut dormir dans le coin, à 150 mètres de là, il y a le commissariat central du 12ème, ben les mecs, ils peuvent rien faire, parce que, bon, qu'est-ce que tu veux ? si on avait pris la décision de dire non, c'est ce que, on a hurlé après le président tunisien qui a dit, nous, les gens, les réfugiés, les gens qui viennent chez nous, on ne peut pas les garder, ben les mecs, il les a virés de Tunisie, il en a viré plein de Tunisie, parce qu'il ne peut pas s'en occuper, la présidente de, pas du Kenya, mais à côté du, merde, j'ai oublié, du pays limitrophe du Kenya, vient de faire la même déclaration, elle a dit, voilà, on a accueilli plein de gens dans notre pays, maintenant, le pays ne peut pas s'en occuper, il faut qu'ils partent, et ils sont en train d'organiser le retour dans leur pays des gens, il n'y a que nous qui continuons à faire croire, comme d'habitude, qu'on accueille les gens, alors qu'en fait, on ne les accueille pas, on n'a pas de structure pour les accueillir, on n'a pas d'appartement pour les loger, on n'arrive même pas à loger les gens de chez nous. Oui, mais ça, c'est le problème des gens qui font entrer, dans les frontières de l'Union Européenne, en fait, je ne sais pas si tu as vu... Non, ce sont ceux qui vont... Frontex, tout ça, machin, livre noir, machin, et c'est passé sur CNews, enfin, je ne sais pas, ce qui passe sur CNews, entre deux pubs de voitures électriques, bon, ça me laisse un peu pensé, mais bon, chacun a sa sensibilité. Moi, ce que je te dis, ce que je te dis, c'est ce que je vois, ce que je vois, c'est que, il y a des gens chez nous, il y en a plein, il y a plein d'associations qui disent qu'ils laissent les gens sous la tente, place de la République à Paris. Voilà, c'est ça que je sais. Pourquoi ? Pas parce que ce sont des salauds, mais parce qu'on n'a pas la place et les structures pour les recevoir. Voilà. On est un pays qui est endetté à 3 300 milliards. Et on continue... On n'a pas eu de capacité de les renvoyer non plus, encore pire. Mais je dis, moi, qu'on devrait les mettre dans l'ambassade de leur pays respectif, dans les jardins de l'ambassade de leur pays respectif. Une fois qu'ils sont arrivés, l'Union Européenne fait que tu ne peux pas les renvoyer, en fait. Mais bien sûr que si. Les gens qui ont l'obligation de quitter le territoire français, c'est une décision. C'est une décision. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, de mentir aux gens. Ça, c'est... Parce qu'il y a des gens qui vous racontent des sornettes. Nos tribunaux, nos tribunaux rendent des décisions qui sont notamment l'obligation de quitter le territoire français. On a créé les associations dont je parlais, on a créé des ouvertures dans ces règlements de manière à ce que lorsque tu as une obligation de quitter le territoire français, si tu fais appel de la décision, ça gèle l'obligation de quitter le territoire. Donc, tu peux rester. Mais c'est nous qui avons fait ça, c'est pas l'Europe. Il faut arrêter de répéter des trucs que vous entendez sur ces news entre deux pubs de chaussures et de lessives. parce que, bon, parce que c'est pas vrai. Les obligations de quitter le territoire français, c'est la France qui les donne, c'est pas l'Europe. Il n'y a pas l'Europe qui nous empêche de renvoyer, en tout cas, de dire aux gens de partir. Est-ce que c'est à nous de... Qu'est-ce qui fait qu'on fait rentrer autant de personnes clandestines, en fait, dans notre pays ? Ce sont des associations de France. Le bateau... Le bateau... Le bateau qui est... Le bateau qui est... Le bateau qui est en permanence sur la Méditerranée et qui fait la liaison entre les côtes libyennes et l'Europe, c'est une association qui ratisse, qui fait venir les gens. La grande partie des gens qui viennent chez nous ne sont pas des gens... En Tunisie, il y a des businessmen, des étudiants, etc. Ces gens-là, ils ne se mettent pas dans des bateaux pour venir chez nous. Ils n'ont rien à foutre. Ceux qui quittent la Tunisie pour monter dans ces bateaux sont des gens qui ne faisaient rien dans Tunisie et qui viennent ne rien faire chez nous. Je le sais. Je vais t'énerver après, je crois. Oui, pardon. Vas-y, entrez. Non, non. Non, il n'y a pas de mal. Non, non, mais... Oui, parce que... C'est vrai que j'avais entendu... Alors, c'est... Je ne sais pas s'il faut les écouter, mais que quand il y avait un OQTF, vu qu'il y a la libre circulation des personnes, le mec, il met un pied en Italie, il revient, l'OQTF a été exécuté et du coup, ça devient un clandestin mais on ne l'empêche pas de rentrer. Ben non. L'obligation de quitter le territoire français, c'est une obligation. Voilà, tu es obligé de partir. Tu es obligé de partir. Oui, mais tu pars, mais tu pars... Non, tu n'es pas obligé de sortir. Tu es en Espagne un jour et tu reviens. Non, tu n'es pas obligé de sortir. Tu es obligé de quitter. En français, sortir et quitter, ce n'est pas la même chose. C'est comme quand tu as un bateau. Si tu prends ton bateau et que tu vas t'amarrer en Australie, tu as le droit de rester pendant un certain temps et après, tu es obligé de partir. Donc là, tu pars, tu vas dans les eaux territoriales internationales, tu restes un jour ou deux et là, tu reviens. Tu es obligé de partir. Mais si on te dit que tu es obligé de quitter, ça veut dire qu'il ne peut pas revenir. Oui. Après, ça passe en clandestin. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'on a organisé la clandestinité. Donc, quand tu es clandestin chez nous, tu as des droits. C'est complètement délirant. C'est un truc complètement délirant aussi. Tu es clandestin, mais tu as un statut. Tu as un statut de clandestin. Donc, tu peux te faire soigner, tu peux réclamer certains trucs et bientôt, tu pourras même faire la grève. C'est notre pays, il est comme ça. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, tant qu'on n'aura pas pris le temps parce qu'on nous a interdit d'en parler en nous disant que dès qu'on disait France, qu'on était donc un fasciste, et comme les gens ne voulaient pas être des fascistes, être dans la fachosphère, ils ont fermé leur gueule. Tout le monde s'est tué pour ne pas être un facho. Alors que ce sont des conversations, des échanges, des débats qu'on devrait avoir régulièrement chez nous, en parler, se rendre compte quand même qu'on se moque un peu de ces gens qu'on fait rentrer chez nous et qu'on laisse crever sur nos trottoirs et auxquels on n'a rien à offrir à part des boulots galères, des trucs de merde, des choses qu'on ne veut pas faire parce que c'est trop contraignant, fatigant et mal payé. C'est ça qu'on laisse. Et la théorie qui dit que le patron... T'as dit quoi ? C'est quand même bien CNews pour cette parole, ce que tu viens de dire, Maurice. Je ne sais rien, moi je ne regarde pas CNews. C'est exprimer le fait que... J'aime bien Bolloré, moi. Il me fait bien rigoler. Mais je ne regarde pas CNews. Peut-être que tu devrais, je ne sais pas. On ne sait rien. Je ne sais pas, mais la théorie qui dit que le patronat utilise l'immigration légale et illégale justement pour faire baisser les salaires des ouvriers travailleurs français, c'est une théorie plausible d'après vous ? Les gens n'ont jamais gagné autant d'argent aujourd'hui en France. Dans les années 70, les gens gagnaient beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Regarde comment on vit. Même un mec qui a le SMIC aujourd'hui, il a une connexion internet, une ou deux télés, une bagnole, il part en vacances, il a un canapé en je ne sais pas quoi, en cuir, truc. Dans les années 70, les gens qui n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas de voiture. Les gens qui n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de voiture. Et je ne te parle pas du téléphone. Aujourd'hui, les gens n'ont jamais gagné autant d'argent, n'ont jamais consommé autant. Ils gueulent parce qu'ils voudraient consommer plus. Mais bon, quelqu'un qui a le salaire minimum chez nous, qui est le SMIC, A ne vit pas sur l'or. Je ne suis pas en train de dire qu'il roule sur l'or, mais il a des vacances, il a des cadeaux à Noël, etc. Avant, les gens qui n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de cadeaux à Noël. Ils offraient des oranges. Donc, on ne peut pas dire que l'immigration, elle est servie à baisser les salaires, du coup. Non. Non, l'immigration, elle permet à la France. Alors, il y a immigration et immigration. Il y a l'immigration légale, c'est l'immigration du médecin de Tombouctou, auquel on a fait une offre, et qui vient soigner des gens, qui est donc un mec formé, qui vient parce que, pas parce qu'il est en galère chez lui, mais parce que, bon, l'offre lui paraît intéressante, il n'est pas sûr de rester, il vient s'installer chez nous, il monte un cabinet, il s'occupe des gens de chez nous. Ça, c'est quelqu'un qui est qualifié, qui vient faire. Il y a l'ouvrier, l'ouvrier, je ne sais pas quoi, qui a un diplôme, un savoir, il vient pour exprimer son truc chez nous, comme nous, on le fait ailleurs. Donc, ces gens-là, c'est des gens dont la France a besoin. Et puis après, il y a le mec qui, tu connais, là, quand tu te balades dans Paris, les mecs, ils sont groupés avec leur capuche sur la tête. Bon, tu vas les voir. Alors, quand ils ne sont pas sur les bords de Seine, là, chez les vendeurs de béton, groupés, pour que les mecs s'arrêtent en disant, bonjour, je voudrais casser un mur chez moi, est-ce que vous pouvez venir ? Bon, c'est... Voilà. Donc, les mecs, ils montent dans la bagnole, ils viennent, ils cassent le mur, on ne leur donne rien à bouffer, rien à boire, on leur donne le minimum, parce que le cousin portugais, lui, il a dit, non, non, mais attends, ton mur, je veux bien la battre, mais tu me donnes au moins 500 balles, parce qu'il y a un gros boulot. Là, les mecs, tu leur donnes 50 balles à 5 ou 6, et voilà. Mais c'est nous qui entretenons ça. Plus, effectivement, certaines entreprises qui ont besoin de faire travailler des gens qui ne vont pas faire la grève, et donc, qui les reçoivent quand la nuit est tombée, qui les font passer par derrière pour faire un boulot que les autres ne veulent pas faire, mais qui correspond à quelque chose que nous voulons. Oui, c'est vrai que c'est... Les immigrés, en général, ne font pas... ne font pas chier comme les Français. Alors, c'est pas les immigrés, en général. Il y a les gens, les immigrés que j'ai envie de dire classiques, c'est-à-dire les gens qui passent par nos ambassades, qui remplissent des dossiers, qui viennent chez nous parce qu'ils ont vu un an, deux ans, trois ans, ou pour toujours. Ils s'installent, ils savent faire quelque chose, et ils viennent faire ce quelque chose dont on a besoin. C'est pour ça qu'on leur dit oui. Oui, j'entends, mais je veux dire, c'est pas le genre de personnes qui vont se syndiquer. Tu vois ce que je veux dire ? Ben si, certains sont syndiqués, mais on ne peut pas mélanger le mec qui est de l'immigration normale dont on a besoin. Je ne sais pas quoi, notre ministre nous a annoncé qu'on allait essayer de vider l'Afrique de ses médecins pour les mettre dans nos campagnes. C'est une vision très française de l'Afrique, mais enfin bon. ces gens-là qui vont venir, oui, ils vont venir pour bosser, ils ont une vision, ils ont sans doute une baraque dans leur pays d'origine, avec des frais, des besoins, etc. Donc voilà, ils veulent travailler pourtant, et ils vont travailler, ils viennent pour bosser. Et puis il y a... Bien sûr, mais je veux dire, ils ne vont pas être attachés autant par exemple au code du travail, au congé payé, aux droits acquis, disons que les Français de base. C'est ça que je veux dire. On imagine que ceux qui viennent chez nous viennent parce qu'ils veulent travailler, ils ne viennent pas pour, je ne sais pas quoi, essayer de travailler le moins possible. Ça, c'est nous qui faisons ça. Nous, on essaie de bosser le moins possible tout en se disant qu'on aimerait bien que ça marche, comme on voudrait bien qu'on ait un centre-ville très dynamique, mais dans le même temps, on ne veut pas qu'il y ait de commerce parce que les commerces, ça fait du bruit, mais en même temps, on a envie qu'il y ait des commerces. Et puis oui, ils sont trop chers, alors on va dans les banlieues, dans les, je ne sais pas quoi, dans les zones industrielles pour faire nos courses. Bon, ça, c'est nous, ça. Après, il y a des gens, les gens qui viennent chez nous, qui remplissent un dossier, etc., bon, ils ont réfléchi à ce qu'ils veulent faire, ils viennent pour bosser chez nous. Ils ne viennent pas parce que chez nous, c'est mieux. Ils viennent parce qu'ils se disent, bon, voilà, c'est intéressant, comme sont venus souvent les gens des années 60. Ils sont venus en réfléchissant, en regardant, est-ce que je reste un truc, je vais essayer de faire ça pendant un moment. C'est pas la même chose. On ne peut pas comparer ces gens-là à ceux qui se jettent dans des bateaux et qui en ont rien à foutre de notre législation et qui débarquent chez nous. Et après, effectivement, qui se rendent compte qu'on est des menteurs, que c'est pas vrai, qu'on ne va pas s'occuper d'eux, et qui se retrouvent dans la merde parce qu'eux, ils sont comme nous, ils vivent toute la journée. Ils vivent pas une partie de la journée jusqu'à ce qu'on décide de leur servir la soupe après le boulot, quoi. Non, non, mais je fais pas de comparaison. Je me dis simplement que, par exemple, si on voulait... C'est vraiment une théorie, mais si on voulait détruire la sécurité sociale, le fait qu'il y ait une grande partie de la population française qui puisse être immigrée faciliterait les choses, à savoir que les droits acquis par les Français depuis 60 ou 70 ans, l'immigré qui vient pour travailler ou pour tout simplement s'en sortir, il serait moins mobilisé, peut-être, à sauver la sécurité sociale que les Français lambda. C'est ça que je veux dire. Mais pourquoi ? Je veux dire, le mec ou la gonzesse qui vient de l'étranger, qui travaille chez nous, qui cotise à la sécurité sociale, il a aucun intérêt à ce qu'elle soit détruite ? Non, je dis pas qu'il a un intérêt, je dis que, disons que quand tu es immigré, alors, quand t'as un visa, même une carte de séjour de 10 ans ou quoi, et que tu travailles ou que tu travailles pas, peu importe, mais je veux dire... Oui, c'est pas pareil que tu travailles ou que tu travailles pas. Le problème est là, c'est que, normalement, si tu es immigré légal, donc, chez nous, c'est que tu viens pour travailler quand tu travailles plus ou quand tu fais plus d'études, tu repars. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, je pense qu'ils sont moins... Comment je pourrais dire ça ? C'est pas une question d'intégration, mais ils sont moins sensibles dans le sens où, eux, leur objectif, c'est le travail, après, ils ressentent peut-être moins de légitimité, tu vois, ils sentent peut-être qu'ils ont moins droit, moins de voix au chapitre, tu vois ce que je veux dire ? à savoir, bon, nous, on est un peu à côté, on est satisfaits, ou pas, d'ailleurs, du système français, pour autant, quand il y a une polémique sur un sujet, dans la mesure où on n'est pas français, mais immigré, on va, voilà, on va être... Ah, on est moins concerné, tu veux dire ? Moins concerné, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire que ceux qui se sentent moins concernés, effectivement, qui ne vont pas monter au créneau, parce que, bon, ils n'ont pas de raison de le faire, que ces gens-là veulent détruire notre sécurité sociale. Ah, c'est pas ce que je dis, non, je dis que, en tant que gouvernant, si avoir une plus grande population immigrée permettrait que ces personnes-là, justement, se sentent moins concernés par ces sujets-là, ça leur rend leurs tâches plus faciles. C'est ça que je veux dire. Mais pourquoi tu crois que les gens du pouvoir veulent détruire la France, les gens du pouvoir ne veulent pas détruire la France ? Je ne dis pas ça. Les gens qui ont du pouvoir chez nous, le problème qu'on a depuis 40 ans, c'est qu'ils ne sont pas compétents. Ce n'est pas qu'ils veulent détruire la France, c'est qu'ils voudraient. Bérou, je taquine, mais il a très envie, Bérou, d'aider la France. Sauf qu'on l'a vu au boulot, on sait qu'il ne peut rien faire pour nous. C'est juste ça. Mais la plupart des personnages politiques de chez nous, je pense, sont des gens sincères qui ont envie de faire, mais la seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner la course. Ils ne savent pas courir. Ils ne savent pas courir. Ils ne peuvent pas gagner la course. Depuis 40 ans, il n'y a que des boiteuses ? Ça fait 40 ans qu'on fait monter en politique les amis des cousins, des amis des amis. Oui, mais c'est quand même bizarre. On ne fait que ça. On ne fait que monter les cousins. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est un mec, je pense, qui est plutôt très intelligent. Le seul truc, c'est que le mec, il est entouré par une bande de rigolos. Parce qu'il n'y a personne. Donc, il fait des discours, il fait des discours et lorsqu'il s'adresse aux Français, il dit... Il travaille pour des milliardaires. Non, mais ça n'est pas milliardaires. Arrête de dire des bêtises. Il travaille pour des milliardaires. Mais non, il ne travaille pas pour des milliardaires et nous, on a tous intérêt à ce qu'il y ait des milliardaires dans notre pays. Tu veux quoi ? Qu'on soit comme Madagascar, qu'on n'est que des pauvres dans notre pays ? On a besoin qu'il y ait des gens riches. Le problème de notre président de la République, c'est qu'il fait des discours aux Français et lorsqu'il s'adresse aux Français, il dit il. Il ne nous parle pas, il ne dit pas nous, il ne dit pas vous, il dit il. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Parce que les personnes, la personne qui lui écrit ses discours, c'est quelqu'un qui ne sait pas le faire. C'est Brigitte Macron qui décrit ses discours. La personne qui lui écrit ses discours ne sait pas le faire. C'est Brigitte. Mais on s'en fout de qui le fait. Je le dis. Mais on s'en fout, tu ne le sais pas. Tu étais un mec dans ta campagne. Mais non, tu ne sais rien du tout. Tu as l'impression parce que tu regardes ces news, que tu sais des choses, tu ne sais rien du tout. Rien. Rien du tout. Tu n'es même pas rentré dans la préfecture de Nantes. Arrête de nous emmerder. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Rien du tout. Arrête de faire ton savant parce que tu regardes ces news. Tu ne sais rien. Ce que je te dis en tout cas, ce que je te dis en tout cas, et que tu n'as pas remarqué, et que tu devrais savoir parce que tu ne l'as pas écouté, c'est que notre président de la République, lorsqu'il nous parle, il dit « il » comme s'il parlait de nous, comme s'il parlait de nous à quelqu'un d'autre. Et pourquoi ? C'est parce qu'il est mal entouré. Et notre problème, André, c'est qu'on a des mecs comme Bérou, des mecs comme tous ceux que tu as vus défiler, qui sont des gens de très bonne volonté, qui ont vraiment envie, qui croient, mais qui ne savent pas courir. Ils ne peuvent pas gagner la course. Ce n'est pas possible. Non, mais Bérou, il n'est pas de bonne volonté. Je suis désolé. Oui, mais toi, va regarder ces news. Non, mais je suis désolé, Bérou, il n'est pas de bonne volonté. Non, mais tu ne sais même pas qui c'est, Bérou. Tu ne sais même pas où c'est Pau. Tu sais où c'est Pau, toi, Guillaume ? Et où ? Est-ce que tu sais où c'est Pau ? Oui, non, mais je n'ai même pas envie de savoir, en fait. C'est sale, le problème, c'est que toi, tu sais plein de trucs, mais tu n'as pas envie de savoir. Mais non, je n'ai pas envie de savoir ce qu'il est Bérou. Voilà, André, André, voilà pourquoi on n'avance pas, parce que dans notre pays, des gens comme Guillaume, il y en a plein. Il y en a des gens qui savent des trucs, qui savent plein de trucs, parce qu'ils regardent ces news. Donc, le mec, il sait quelque chose, mais il sait quelque chose. Il sait tellement quelque chose qu'il ne sait même pas où c'est Pau. C'est-à-dire... Il ne sait pas... Mais attends, attends, mais lui, il va te parler de Bérou. Lui, il va t'en parler. Parce qu'il a vu sur CNews. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on est dans la merde. C'est parce que, voilà, notre pays, c'est ça. Les gens ne connaissent pas notre pays, déjà. Les Français ne connaissent pas la France, du tout. Ils sont tous partis à Mamet, en vacances, à je ne sais pas où, à Miami, se dorer sur la plage, mais ils ne connaissent pas la France. Ils ne savent pas où sont les trucs. Et ils en parlent. Donc, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Les gens dont tu parlais des années 70, ils avaient moins de fric, ils avaient moins d'appareils, moins d'électricité, mais ils connaissaient le pays. C'est peut-être pas un mal, alors, c'est peut-être pas un mal de devenir un peu pauvre si on peut reprendre un peu de présence d'esprit. Ouais. Mais il faut s'intéresser au pays, il faut s'intéresser à la langue. On est dans un pays dans lequel plus personne ne sait faire les liaisons. Tout le monde dit 2 euros, 2 euros, 2 euros, parce que les gens ne savent pas écrire, ils ne savent pas qu'il y a un X. Et quand il y a un X, il faut faire la liaison. Ils ne savent pas. Donc, ils disent 2 euros. Parce qu'ils pensent, ça s'écrit D-E-U et euro, H-E-R-E-A-U. C'est un truc comme ça. Parce qu'ils ne savent pas lire. Parce que sur TikTok, il n'y a rien à lire. Et sur CNews non plus. Donc bon, voilà. Voilà pourquoi on est dans la merde. Parce que les gens, quand ils ont 2 jours de vacances, ils ne vont pas visiter la France. Ils ne vont même pas à 50 km de chez eux voir ce qu'il y a. Ils ne savent pas. Les mecs qui sont à Paris ne sont jamais allés voir les caves de province. Ils ne savent même pas que ça existe. Par contre, ils sont tous allés voir les fjords dans Norvège. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ça veut dire quoi les gens vont voir machin ? Ça veut dire quoi les gens ? Qu'est-ce que tu mets sous les gens ? Je mets les gens comme toi, Guillaume. Les gens comme moi. Les autres gens, en fait. Non, non. Ils n'existent pas, en fait. Les gens comme toi qui tiennent le discours que tu tiens. Moi, je vais en Norvège. Moi, je ne vais pas en Norvège. Moi, je ne voyage pas. Les gens... T'es calmé. Excuse-moi. Les gens comme toi... Je ne voyage pas. Non, mais moi, Guillaume, je ne suis pas ton voisin de palier, donc ça ne va pas marcher. Je veux bien... Attends. Je veux bien essayer d'échanger avec toi. Je veux bien te dire un truc. Je dis les gens comme toi, les gens qui ont les mêmes références que toi et qui ont la connaissance de notre pays comme toi. Les gens comme toi, il y en a plein. Tu devrais être content. Il y a plein de gens comme toi dans notre pays. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que les gens ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas la langue, et ils parlent, ils parlent, ils parlent, on a l'impression, ils sont français, etc. Mais être français, c'est aussi connaître la France, je pense. Donc, je sous-entends que je ne connais pas la France. Je viens de te demander, tu es déjà allé à Pau ? Mais non. Tu ne sais pas où c'est, Pau. Je ne vais pas te faire toutes les préfectures. En fait, chaque Français n'a pas fait le tour de France, il faut le savoir. C'est ça, connaître la France, en fait. C'est pour ça, je t'explique. Chaque Français doit faire le tour de France, en fait. Ben oui, avant d'aller faire le tour de l'Espagne, oui, il vaut mieux d'abord faire le tour de France. Et il vaut mieux avoir un Becherel dans son placard plutôt que d'avoir je ne sais pas quoi, télé-loisirs. Je ne sais pas si ça existe encore, mais bon. Voilà. C'est un sujet qui me tend, tu as compris. Bon, Guillaume, je suis désolé d'être un peu désagréable, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me... Voilà. C'est pas désagréable du tout, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et je pense que c'est important si on veut, si on veut, je ne sais pas moi, redonner un peu de dynamisme à notre pays. Il faut s'intéresser au pays, vraiment. Là, on a... Regarde, vous avez vu ce qui s'est passé... Il y a de quoi faire. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier à... C'était pas au Yonac, sinon c'était l'usine de batterie qui a pris feu. Oui, oui, je l'ai vu. Oh là là, c'est une catastrophe. Il y a une usine... Il s'interroge en mode « Oui, c'est pas toxique, c'est pas toxique ». Évidemment que c'est toxique. L'intérêt de cette info pour moi, André, c'est que notre président nous a dit qu'on allait réindustrialiser la France. Réindustrialiser la France, c'est aussi... C'est une petite boîte si j'ai bien compris, qui faisait des batteries, qui a pris feu hier ou avant-hier. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un incendie. Réindustrialiser la France, c'est remettre ce risque près des maisons. aujourd'hui, ce sont les Chinois qui font les industries. C'est chez eux. Moi, je suis allé en Chine, à Shanghai, à partir de 18h, tu as une espèce de brouillard épais, tu ne vois plus ce qui se passe. C'est chez eux que c'est comme ça. Réindustrialiser la France, c'est ramener chez nous ça. Lorsque tu te balades près de Mimisan, il y a l'usine de cellulose de pain à Mimisan, dans la région, là-bas, ça sent le paix. Ça sent le mec qui a bouffé des choux, ça sent le paix sur 40 km. C'est ça, en fait, la France industrielle. La France industrielle que nous propose notre président de la République qui nous dit qu'il ne faut réindustrialiser, c'est le feu dans cette usine dans le bled, c'est l'odeur de paix qu'il y a là-bas, c'est des accidents d'AZF, le truc qui explose, qui détruit tout ce qu'il y a sur 50 km autour. C'est ça, la réindustrialisation. Il n'y a pas de réindustrialisation très jolie, etc. Et en plus, avec la réindustrialisation, il y a les camions 24 heures sur 24 qui passent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, donc un bordel infernal. Il y a la voirie, donc avec des camions qui n'arrêtent pas de passer sur cette voirie. Et il y a, comme on est en France, les attaques, les trucs, les faits divers qui sont liés à tous les mecs qui tournent autour de l'usine puisque, bon, on ne va pas faire que des usines de batteries, on fera aussi peut-être des usines de choses qui peuvent intéresser les voleurs. Donc voilà. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est cette France-là qu'on veut ? J'en suis un peu moins sûr. Après, c'est l'histoire de la dépendance aux autres pays. C'est toujours la même chose, c'est de se dire est-ce qu'on accepte ce risque-là ou est-ce qu'on ne l'accepte pas parce que c'est nocif. Mais en échange, si demain, il y a un problème sur, on l'a vu avec les masques, avec, pour répondre à la Covid, là où on est soumis en fait à d'autres pays pour les approvisionnements de telle ou telle chose et du coup, c'est parce qu'on n'a pas d'industrie. C'est délicat. Oui, oui, mais en même temps, bon, alors, quand on a besoin de masques, on se rend compte qu'on ne sait pas les faire. On se dit, à 20 minutes, il faudrait qu'on fasse des masques. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir une usine de masques à côté de chez nous ? C'est une bonne question. Qui, sans arrêt, fait tout le bordel. On ne supporte pas les agriculteurs parce que ça sent la merde de cochon et qu'en plus de ça, ils mettent, je ne sais pas quoi, ils répandent des trucs qui font qu'après, on a des tics. Bon, donc on ne les veut pas. On ne veut pas des agriculteurs. On ne veut pas des prisons. On voudrait que tout le monde aille en prison. Tous les mecs, de préférence, tous les basannés, on les met tous en prison. Mais personne ne veut de prison. Tous les jours, il y a des... Là, on devait faire 15... Notre président, il devait faire 15 000 places de prison supplémentaires. Il n'arrive pas à les faire parce qu'à chaque fois qu'il y a les mecs, ils arrivent pour faire un petit trou avec une pelle pour attaquer la prison. Les mecs du coin disent non, non, on ne veut pas de prison chez nous. On ne veut pas d'agriculteurs, on ne veut pas de prison. Dans la réalité, on ne veut pas d'industrie parce qu'on ne veut pas le bruit qui va avec. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne veut pas du nucléaire, on ne veut rien. On ne veut pas des euliennes non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne veut rien. On ne veut rien mais on veut être indépendant, etc. Mais dans le même temps, la bagnole chinoise électrique qui vaut je ne sais pas combien, ça c'est très intéressant, on l'achète et on la met dans le garage. Mais on voudrait que Renault fasse des voitures à vivre. Mais on ne veut pas les acheter nous. On va acheter des Audi. Et finalement, on a acheté des voitures chinoises parce que les Audi sont trop chers. Voilà dans quelle situation on est. C'est bien inquiétant. Je ne sais pas où on tourne. J'ai l'impression qu'on est devenus tous un peu schizo. Non, c'est que les gens ne prennent pas le temps de comprendre. C'est très bien la France indépendante, machin, tout ça, mais c'est une France de fumée, une France de pollution, je ne sais pas quoi, à côté de Pau, on s'est rendu compte que les mecs qui faisaient la dépakine, les ouvriers avaient une des substances de la dépakine dans leur sang. Donc ça merde, donc on n'en veut pas, donc on a arrêté l'usine. On a envie de tout ça. On a à Clermont-Ferrand, il y a quelques années, il y a un mec qui a remonté, parce qu'on n'avait plus de moto française, il a remonté une usine moto française. Personne ne les a achetées. Personne ne les a achetées. Alors bon, le mec, il a fermé sa boîte et il n'y en a plus. Donc voilà. On tire une balle dans le pied en fait. On a du mal à comprendre la réalité en fait. On a du mal à comprendre la réalité. Il faut un moment qu'on prenne des décisions, qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de décision rose dans laquelle il n'y a que du sucre qui a des moments difficiles. Il y a des difficultés. C'est comme ça. On veut la police, mais on ne veut pas qu'elle arrête les gens. Les gens, quand le policier leur fait signe de vous arrêter, vous avez vos papiers, ils disent qu'ils ne sont pas des voleurs. Ils ne se disent pas bon tiens, le flic fait son boulot, je vais me faire voir mes papiers, merci monsieur l'agent, au revoir. Ils font un cirque, un scandale. Parce qu'ils veulent la police, mais ils veulent que la police arrête les voleurs, mais pas eux, mais qu'elle trouve les voleurs, peut-être avant qu'ils fassent le vol, mais sans les contrôler eux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ouais, bon, j'espère qu'on va pouvoir s'en tirer, se tirer vers le haut, tout ça, mais ça paraît inexplicable. J'ai l'impression qu'on ne va pas s'en tirer. Mais pour se tirer vers le haut, il faut comprendre la réalité, il faut faire des choix, se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des industries ? Est-ce qu'on n'en fait pas ? Est-ce qu'on est en Europe ou est-ce qu'on n'est pas en Europe ? T'imagines, si on n'est pas en Europe, on a un. Pour nous, on est 63 millions de Français, 68 millions de personnes à bord. On a un porte-avions. Qu'est-ce que tu veux qu'on se défende ? Non, mais on se tire des balles dans le pied. Regarde, je te donne un exemple. Moi, je suis distributeur de générateur d'eau atmosphérique. Qu'est-ce que c'est ça ? Allô ? Qu'est-ce que c'est ça, de générateur d'eau atmosphérique ? C'est un gros caisson qui absorbe l'air, qui refroidit l'air au point de rosée et qui extrait l'humidité. Tu produis de l'eau brute ou de l'eau potable avec. Ah ouais ? On a... Comment ? C'est comme une clim. Comme une clim, si tu veux. Enfin, ça utilise un petit peu le même mécanisme, mais ce n'est pas la même fonction. Mais ça sert à quoi ? Le client. Ben, ça sert à produire de l'eau. D'accord. Ok. D'accord. Et du coup, on a les autorisations sur l'Union Européenne qui reconnaît la qualité de l'eau. Donc, la qualité de l'eau, c'est... On a pour l'instant, c'est D1, D2. C'est l'équivalent de l'eau du robinet. Mais, je crois que c'est les ARS. Ça fait trois ans qu'ils nous demandent des analyses complémentaires qu'on leur donne tous les mois et qu'ils rajoutent mois après mois de nouvelles analyses, de nouvelles analyses parce qu'apparemment, la qualité de l'eau française est la plus contrôlée, déjà d'Europe, c'est sûr, mais voire du monde. On a un marché qui est extrêmement important autour du monde et même en France. Ça pourrait profiter à l'économie française, mais non, ils refusent. Tout le temps, ils rajoutent des analyses complémentaires, des analyses complémentaires et le fabricant a eu un entretien avant qu'elle soit démise de ses fonctions avec Elisabeth Borne qui, à un moment, lui a demandé des explications. Écoutez, ça fait trois ans, j'attends que ma boîte puisse s'exporter et au moins produire en France. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne donnez pas cette autorisation ? Et sa réponse, elle a été très simple et elle a dit parce que c'est comme ça. Alors, quand on entend ce type de discours, on se pose vraiment la question, tu vois, on en parlait tout à l'heure de la défense des intérêts français. Est-ce que vraiment c'est crédible ? Ouais, enfin, il faudrait que... il faudrait en savoir un peu plus. En tout cas, moi, je ne peux rien dire parce qu'il faudrait que j'en sache un peu plus sur le bazar. Enfin, tu vois, savoir un peu plus quelles sont les analyses, pourquoi, quel est le risque, etc. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de dirigeants français qui soient les ennemis de la France. Même ceux que je n'aime pas. D'accord ? Même ceux que je déteste. Je pense qu'il y a des gens qui sont incompétents, mais je ne pense pas qu'ils soient de mauvaise volonté. C'est-à-dire que ces gens-là ne soient pas intéressés par notre pays, ils n'en ont rien à foutre, etc. Tu vois, je pense juste qu'il y a un problème de compétence. Voilà. Il y a une course, on n'a pas d'entraîneur. On n'a pas d'entraîneur. C'est des amis, c'est des amis qui nous entraînent. J'adore prendre l'exemple de Madagascar et le football. Je ne connais rien au football. Mais pendant des années, comme c'est l'Afrique, les mecs, ils mettaient dans l'équipe nationale de football de Madagascar que les fils de mecs importants. Tu vois, les mecs, ils ne savaient pas jouer au football. Donc les mecs, pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'étaient jamais qualifiés. Ils n'y arrivent jamais. Il y a des mecs, en plus, les grosses équipes d'Afrique, il y en a plein qui ne voulaient pas venir à Madagascar à la foot pour jouer contre des peines jouilles qui ne savent même pas taper dans un ballon et qui ne connaissent même pas les règles. Personne ne voulait y aller. Et un jour, il y a 4-5 ans, ils ont pris un entraîneur français, je crois, qui lui, on lui a donné carte blanche et le mec, il est allé chercher les malgaches professionnels de football qui jouent partout sur la planète. Il a regardé, il s'est dit tiens, machin, il est en Angleterre, je ne sais pas quoi. Il a monté une équipe et cette équipe, elle est un peu montée dans les classements. Mais comme, bon, ça ne plaisait pas sans doute aux vendeurs de biscuits de Madagascar, ils l'ont foutu à la porte, ils ont recommencé, donc à nouveau, dans l'équipe, si j'ai bien compris, il y a plutôt les fils de, je ne sais pas quoi, des ministres, des machins, des trucs, mais des mecs qui ne savent pas jouer. Et nous, on en est un peu là. Le copinage. Ouais, on a des gens qui sont, alors, les anciens présidents font monter leurs copains, ceux qu'ils aiment bien, etc. parce qu'ils ont fait, pour certains, ils étaient dans leur promo à l'ENA. On a bien vu que l'ENA de France ne produit pas des gens efficaces puisque notre pays, depuis qu'on en a, des énarques, ça n'avance pas beaucoup, on ne nous écoute pas beaucoup et on n'est pas très forts. Donc, c'est une école qui produit des amis, des gens qui sont très bons en culture générale, mais qui, voilà, qui n'apportent rien, quoi. Voilà, Bérou, il a fait l'ENA. Il est maire de peau. Voilà. Voilà. Donc, oui, forcément, on n'avance pas. Donc, je ne pense pas qu'il faille conspuer les gens qui sont au pouvoir. Il faudrait juste qu'on ait, qu'on arrive à trouver des gens qui comprennent le monde et qui pourraient nous aider à avancer dans le monde et on ne les a pas pour le moment. Ou on ne les met pas en avant. Ouais, ou on ne les met pas en avant. on a un mec, il y a un, une personne qui fait rayonner la France, j'adore le dire, le répéter, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, que plein de gens qui ne gagnent pas de fric n'aiment pas, c'est un mec, c'est le mec qui, sur la planète, fait que la France est encore le pays du luxe. Parce qu'il a réussi à ne pas faire rentrer les Chinois dans le capital de LVMH. Et LVMH, c'est une boîte française et un mec qui est, à certains moments, c'est l'homme le plus riche de la Terre. Et il fait marcher la boîte jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il arrête. Quand il va arrêter, ça va disparaître parce qu'il y a plein d'enfants. Bon, bon, je pense qu'il n'y a qu'un seul Bernard Arnault, même s'il a fait des gosses, il n'a pas fait de Bernard Arnault. Donc ça va merder. Et c'est le seul mec, c'est le seul mec qui fasse rayonner la France du luxe à l'étranger. Une fois que ce mec-là ne sera plus aux affaires, on ne sera plus le pays du luxe. C'est fini. Ouais. Oui. Il y a toujours, aussi, il y a toujours l'autre, l'Oréal. L'Oréal, c'est pas le luxe. L'Oréal, c'est des lacs pour les cheveux, des bidochons. C'est pas le luxe. Oui, c'est vrai. Bon, l'Oréal, c'est très bien. Elle est très riche, Françoise Bettencourt, l'héritière. Mais, bon, puis c'est pas elle, c'est pas elle qui fait l'Oréal. Ce sont les gens qui sont à la tête de l'Oréal. Elle, c'est l'héritière. Ouais. 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 L'héritière, c'est la personne à qui on dit, tiens, il reste 10 balles. Là, il reste 50 milliards, je te les mets sur ton compte. Ouais. Mais bon, c'est pas elle qui fait tourner, heureusement, peut-être, c'est pas elle qui fait tourner la boîte et sa mère non plus. Liliane Bettencourt, c'était l'héritière de M. Bettencourt qui, lui, a créé l'Oréal. Mais ça fait longtemps que c'est plus eux qui gouvernent. Ouais. Bon, bah écoute, je vais essayer d'aller toquer à la porte de M. Arnaud, on verra s'il me l'ouvre. Je pense que j'aurai plus de chance avec lui qu'avec les autres. Il ne va pas ouvrir Bernard Arnaud. Il ne va pas m'ouvrir la porte ? Non, il fait Louis Vuitton, tout ça, il va dire vous voulez des sacs ? Allez dans un magasin, vous êtes à Châtenay-Malabry. Josette, j'ai un jeune homme de Châtenay-Malabry, il veut acheter des sacs. Oui, allez sur les Champs-Elysées, vous serez bien reçu, vous direz que c'est M. Arnaud qui vous envoie. Et tu feras la queue, t'as vu la queue qu'il y a ? T'as vu la queue qu'il y a ? Ah non, je ne fais pas la queue là-bas, non, c'est trop. C'est complètement dément. Le mec, il vend des sacs à 5 000 euros et il y a la queue. À Carrefour, il n'y a pas la queue. Là, il y a la queue dans la rue. Les mecs, ils sont là, ils attendent. Et au bout d'une journée, le mec, il a vendu 2 000 sacs à 5 000 euros dans une boutique à Paris. Imagine toutes les autres. Tu vas à New York, je suis allé moi à New York, ils sont à côté d'Apple, là c'est pareil. Tout le monde attend l'heure. C'est fabuleux. Pour une fois, c'est un produit de chez nous, ce sont des produits de chez nous, enfin en tout cas pensés chez nous, parfois faits par des petites marocaines, mais des marocaines, ce n'est pas des petites filles qui ne savaient pas quoi faire, ce sont des ouvriers spécialisés qui ont appris à faire un boulot qui ont un talent. Tu vois ? Ouais. Voilà, donc le mec, tu vois, on n'entend pas parler, oui j'ai acheté un sac Vuitton, c'est de la merde, il est déchiré. Tu vois ? On n'entend pas ça. Je crois même qu'ils sont garantis à vie, non les sacs ? Ouais, certains, certains sont garantis. Mais bon, mais bon, voilà. Donc voilà, on a ça. Ouais, bon bah écoute, ici j'avais une question vite fait par rapport à Madagascar, j'en profite, vu que tu y as habité, ils ont un souci avec l'eau potable là-bas ou pas ? Ils ont un souci, un seul ? Un gros souci. À Madagascar, lorsque tu fais couler un bain, tu obtiens une baignoire d'eau marron. Voilà. Ok. C'est ça. Et attends, 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 ça c'est les endroits où il y a de l'eau. Ça c'est dans le nord. Dans le sud, quand il n'y a pas de robinet, comme ça t'as pas besoin de t'emmerder, il n'y a pas d'eau. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'eau. Ok. Et le pays, il est stable ? Il est stable. Les malgaches sont des gens, alors je parle du peuple, je ne parle pas des mecs, j'étais des amis de Balkany. Le peuple malgache, c'est un peuple hyper fort, hyper résilient, qui est capable, les mecs, ils vivent dans des zones où il n'y a pas d'eau. Quand je dis qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y en a pas. Nous on a du mal, c'est des choses qu'on a du mal à, qu'on ne peut pas comprendre en fait. C'est que les gens n'ont pas d'eau dans leur maison, il n'y en a pas. Ils n'ont pas de salle de bain, si tu veux, dans leur maison. Ils ont une baraque qui est faite en bois, ce qu'ils appellent en bois rond, qui fait la taille d'un lit, à peu près. Et il n'y a pas de lumière dans la grande partie des maisons de Madagascar, il n'y a pas de lumière. Et donc, l'activité démarre quand le jour se lève et s'arrête à peu près quand le jour est parti. C'est-à-dire que les foyers, ils n'ont pas tous d'électricité ? Non, les foyers n'ont pas d'électricité. Certains foyers ont d'électricité, mais sur 25 millions de personnes, il y en a peut-être un million qui a de l'électricité. Les autres, ils n'en ont pas. Quand tu vas dans la capitale économique de Madagascar, qui s'appelle Toa Massina, si tu débarques à 20h, il n'y a pas d'éclairage public. Il fait noir. Noir. Zéro. Mais c'est un très très beau pays. C'est sans doute l'un des plus beaux pays du monde. Sans doute aussi à cause de ça. Ah. Oui. OK. Oui, parce que c'est un pays de nature. Tu te balades, il y a des bananes, il y a des trucs, des fruits incroyables, extrêmement bons qui sont là. Ils ont poussé. Tu jettes, je ne sais pas quoi, un noyau de poire. Tu reviens deux jours après, il y a 15 arbres avec des poires. C'est un très très beau pays. Très très beau pays qui, à mon sens, aurait pu devenir le pays écolo, nature, de... Si, si, il y en a des volets, Christo, en plus. c'est un pays qui aurait pu jouer cette carte-là. C'est un peuple qui n'a pas de voiture, par exemple. Ils circulent en transport en commun, ils sont très forts. Tu peux aller dans des bleds perdus, il n'y a pas de route. Les mecs, en camionnette, et tes canards, et tes trucs sur le toit, ils t'emmènent. Donc, c'est un pays qui aurait pu jouer cette carte-là. Malheureusement, les dirigeants de ce pays, c'est l'Afrique, donc ils rêvent un peu de l'Occident, donc ils essaient d'imiter l'Occident et de préférence tout ce que nous arrêtons de faire. C'est-à-dire que nous, on voudrait plus d'herbes, de nature, eux, ils font plus de béton. Ce qui est dommage. Mais c'est un pays formidable, qui est très dur, mais qui est bon pour les baroudeurs. Si t'es un baroudeur, il faut y aller. Si t'es pas un baroudeur, il ne faut pas y aller. Non, moi, je pensais plutôt à savoir si justement, les générateurs, ça aurait pu être une bonne idée pour, mais si tu me dis qu'il y a un sujet déjà au niveau de l'électricité, bon, ça peut marcher au panneau solaire, mais je ne sais pas si il y a une bonne disposition, j'imagine. Il y a une très très belle exposition, c'est un pays d'Afrique. Les Chinois fournissent, vendent des petits panneaux solaires, bon, des petits panneaux solaires comme les Chinois quand ils ne veulent pas faire cher, où tu peux brancher une petite ampoule, voilà. Ils vendent ça aux gens, et certains mettent ça, mais bon, comme ils n'ont pas l'habitude d'avoir d'activité nocturne, et que, bon, c'est quand même la pénombre autour. Bon, ces petites lampes qui servent à... Il fait nuit à 17h, donc entre 17h et 18h30, quoi. Après ça, à 20h, tout le monde dort. OK. Mais oui, il y a eu des mecs qui ont vendu des générateurs, mais plutôt à des gens, à des commerçants, à des gens qui ont du fric, alors là, eux, ils ont des baraques qui sont faites avec du sable de mer, mais qui ressemblent à des belles maisons. Mais, c'est-à-dire que si je vais présenter mon produit à des collectivités, ça peut intéresser, à ton avis ? C'est l'Afrique, donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que t'en donnes d'abord à tous les gens que tu vas croiser pour que tu puisses organiser ta réunion. Oui, c'est ça. C'est l'Afrique, hein. Et puis, une fois que t'auras fait ça, oui, tous les gens qui vont être partie prenante simplement pour te donner accès à des trucs, ils vont me dire, bon, moi, je veux 20% de chaque truc que t'installes. Ouais, c'est l'Afrique. c'est l'Afrique. Ouais, bon. Tu me diras, l'Algérie, l'Algérie, tu vois, le fabricant avec qui je travaille, il a été en Algérie, il a été reçu avec, dans le palais présidentiel, il a été reçu par un des généraux, je ne sais pas qui, il lui a dit le prix de la machine, donc la machine pour 5000 litres d'eau, c'est 250 000 euros, il lui a dit, ok, je te prends une machine, mais tu me la factures 500 000, et tu me verses 250 000 euros sur un compte en Suisse. et l'Algérie, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, tu vois, et c'est un pays très bien organisé, imagine les autres. C'est ça que je me suis dit. Parce que là, tu seras obligé d'arroser le portier, parce que quand tu vas vouloir organiser ton rendez-vous, tu vas tomber sur quelqu'un, oui, bonjour, je voudrais présenter mon truc, ah, très bien, et là, le mec, il va te demander du pognon pour te passer au suivant. Donc, le suivant, il va te demander du pognon aussi, après, tu as le portier, quand tu vas arriver, qui va t'empêcher de rentrer avec ton appareil, il va dire, non, mais tu vas dire, mais j'ai rendez-vous avec monsieur, je ne sais pas quoi, le ministre de l'énergie, mais tu vas dire, non, non, tu ne peux pas rentrer avec ça. Mais alors, comment je fais ? Parce que là, je ne peux pas vous le laisser. Si, si, laisse-le, tu ne vas pas le laisser. Donc, tu seras obligé d'arroser le mec pour pouvoir rentrer avec ton appareil. Ah, ça nous... Ah, l'Afrique, c'est dur. Ça m'inquiète. L'Afrique, c'est très dur parce que, parce que, voilà, tu as des mecs, alors, pas trop à Madagascar, encore que si, mais à Madagascar, tu as des coupeurs de route. Tu circules et puis soudain, il y a un petit bâton avec un mec qui vient te dire, bon, si tu veux continuer, il faut me payer. Si tu te dis qu'il faut que tu arrives au point où tu vas avant la fin de la journée, avant qu'il fasse nuit, ben, t'es obligé de carmer. Autrement, tu fais demi-tour. Ben, en Amérique du Sud aussi, j'ai mal dit. Ouais, tout dépend. Enfin, là, c'est plus léger. À Madagascar, les gens ne sont pas agressifs. ils font quand même des vindictes populaires quand ils imaginent que quelqu'un, un violeur d'enfant, un voleur de je ne sais pas quoi, il le tue. Tout le village vient, il le lapide et puis après, il le brûle. C'est sérieux, Il faut que tu fasses attention à ce que tu racontes. Ça rigole pas. Non, mais c'est, bon, je force le très exprès, mais c'est un très beau pays dans lequel, si tu ne fais pas trop le malin, tu passes des heures formidables. Formidables. C'est très beau, ce n'est pas cher, c'est la vie, tu peux te faire une vie très agréable, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu racontes, à tes dépenses, à qui tu donnes du pognon, tout ça. Ils n'aiment pas trop les Français, j'entends du nom. À Madagascar, bon, si tu as du fric, ils t'aiment bien. Tu peux être russe, russe, chinois, si tu as du pognon, ça va. Bon, si tu n'as pas de pognon, ils n'ont pas de raison de t'aimer. Sauf éventuellement une gonzesse, parce que si tu es français, bon, peut-être que si tu fais un gosse, tu vas l'emmener en France. Ça, ça peut marcher. Mais attention, parce qu'il y a des voleuses de maris. C'est chaud, avec les gonzesses à Madagascar, il faut faire très attention. avec qui est la concurrence ? Avec, voilà, tu fais un petit signe de la main à une gonzesse, tu la revois une semaine après, elle a un gosse. T'en as combien, toi, du coup ? T'en as combien, toi ? Moi, je suis prudent, je suis. J'ai un garçon prudent. Je suis plutôt prudent, donc je n'en ai pas. Parce que je garde toujours mes mains dans mes poches. On va se casser, Kader s'est endormi, on va écouter la conclusion de Kader 1-3. Il s'est endormi. Kader, vous dormez ? Oh non, je vous entends, je vous écoute. T'étais avec nous à Mexico, là, ou pas ? En Madagascar. Ouais, il prend des notes, Kader, pour qu'on oublier. C'est ça, c'est ça, je suis à un âge et bientôt, il va falloir que je note tout ça. Ouais, t'as pas du personnel pour noter, comme moi ? Non, je suis démissionné. Ouais, bah écoute, non, mais j'ai pas trop grand chose à dire, là, à ce moment, je vous ai écouté. Ah, je voulais rassurer comment s'appelle André, c'est André qui s'inquiétait énormément, je trouve. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est un moment particulier, moi, ce que je déplore, de toute façon, c'est l'aide qu'on accorde encore à l'Ukraine dans un moment aussi pénible pour... Moi, je veux bien, moi, aider, mais bon, il faut d'abord déjà commencer par se loger soi-même, s'engager dans des guerres qui vont faire que, là, c'est apparemment, il y a eu un emprunt qui va être débloqué à l'Union Européenne, 50 milliards d'euros, dont on ne sait pas vraiment le traçage, la traçabilité avec ses... Je ne comprends pas comment un pays peut être en guerre et en même temps, on voyait énormément de quantités agroalimentaires dans le reste de l'Europe. Ça, c'est un truc que je veux bien qu'on m'explique. Je veux bien qu'on m'explique comment un pays que nous présente désorganisé complet peut encore être organisé pour mettre dans les supermarchés français des poulets ukrainiens. C'est bizarre, quand même. Enfin, en tout cas, ça serait bien que ce truc-là prenne fin. Je ne sais pas si c'est... De toute façon, je ne sais pas si ça changera le cours de l'histoire parce que, de toute manière, je pense que le problème de l'Europe et du monde occidental en général, c'est qu'ils ont eu la tendance à toiser le reste du monde. Pendant ce temps-là, le reste du monde, il faisait un peu... Ce que faisait d'ailleurs la France par le passé, c'est-à-dire qu'elle travaillait dur et si et ça. Et puis, on avait oublié que les autres, ils faisaient la même chose et puis maintenant, ils en sont arrivés à dire non. En fait, à l'Occident, quand ils ne sont pas d'accord, ils peuvent dire non maintenant. Ils peuvent dire non, ils peuvent... Enfin, trop tard pour parler de tout ça. Je vous remercie pour... Enfin, ça n'a pas la conclue, mais voilà, je passe la main à Maurice. C'est ta conclue. On écoute ta conclue. Ah bah c'est la conclue ? Ah bah merci, parce que... Passez une bonne nuit et puis à bientôt. Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Guillaume à Nantes. Ouais. Du coup, je conclurai sur le versant avec Gülter. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une manif FNSEA, ils ont replié les gaules pour nos grands céréaliers, en fait, sur les ordres de la FNSEA. Il y a eu ce... Je ne sais plus comment il s'appelle, l'initiateur du Sud qui a... qui a donc dit oui, je suis d'accord avec le gouvernement, les mesures, machin. Donc, il a décidé de ne plus manifester jusqu'à ce week-end, jusqu'au salon de l'agriculture. Il attend apparemment de ce que j'ai vu, il attend les annonces de demain pour reprendre éventuellement après le salon de l'agriculture. Donc, et il y a une autre partie des agriculteurs qui n'ont pas lâché et qui ont déjà commencé à reprendre des manifs. En fait, le truc, c'est divisé pour régner, en fait. Donc, ils ont le Tintin de base. C'est anciennement ce que ma mère m'a dit, en fait, c'est le José Bové, c'est l'anciennement le José Bové qui a été racheté par le gouvernement, je pense. C'est ce genre de truc, ça se passe toujours comme ça, en fait. Voilà. Puis, tu as les petits paysans comme mon père qui, eux, n'ont pas l'occasion d'aller manifester. c'est en train de se faire écraser le truc. Je pense que malheureusement, ça va partir en couille. Il y a toujours des paysans qui vont dans les supermarchés pour étiqueter des produits français, non français et aussi les transporteurs comme Maurice n'aiment pas. Mais bon, il y a toujours une révolte qui existe. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, elle est en cours et on va voir ce que ça va donner. Mais je ne donne pas trop cher de tout ça. En tout cas, voilà. Comme je disais sur le chat avant d'intervenir, peut-être si on peut créer un site internet et puis faire une action pour qu'elle soit pérenne pour, comme tu disais, Maurice, faire un rayon idéalement français et étiqueter les produits, ça serait top. Donc voilà, je conclurai là-dessus. J'espère que j'aurais été assez clair. Ok, bonjour et bonne nuit à toi. Merci d'être venu, Guillaume. Merci d'être venu ferrailler. Je te souhaite une bonne nuit. et la conclusion d'André à Châteney-Malabry. Ma conclusion, Maurice, c'est que on espère trouver les hommes compétents. On espère trouver les hommes compétents sur tous les sujets qu'on a abordés. Bon, ce n'est pas gagné, mais je pense qu'il faut essayer de rester optimiste malgré tout. Malgré tout ce qui s'est dit. même si ce n'est pas facile, je pense que il ne nous reste que l'espoir pour l'instant. Essayer de s'intéresser aux choses, essayer de creuser les choses, même si ça prend sur notre temps personnel, c'est des choses qui sont importantes. donc ça vaut le coup de passer du temps là-dessus plutôt que sur d'autres choses. Et voilà, j'espère qu'on sortira la tête de l'eau et peut-être qu'on a besoin aussi de passer par là, par tout ce qui se passe pour une raison qui m'échappe. mais bon, des fois, on dit que en religion, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. peut-être que la réussite, c'est aussi un chemin qu'on doit emprunter avec les difficultés même si on ne comprend rien. Au moment où il y aura cette conclusion, justement, peut-être que ça aura servi à quelque chose. Merci à toi, Maurice. C'est moi qui te remercie. Reconnais les bonnes et à toi, reviens quand tu veux, tu sais où me trouver. Je suis là tous les soirs. Et merci d'être venu. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat, qui est la pêche, la super patate. Je salue Steph, qui, quand il est bien luné, est intéressant, plutôt. Et je te laisse avec une petite musiquette que tu n'as pas chez toi. On va encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. On va encore plus t'heure, On a même plus t'heure, à partir de les chiens. Leits, on a même plus t'heure, et on va même plus t'entrée. On va nous faire L'histoire,